Je mérite mon surnom de Lebron, Fouini, James. Hey yo le Briscoad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est avec un invité d'exception, on est avec monsieur Lafouine. Lafouine, ça va ou quoi ? Ça va mon frérot ou quoi ? Super, cool, cool. Donc on connaît tous Lafouine rappeur, il excelle dans le domaine depuis maintenant des années mais on sait un petit peu moins que tu kiffes aussi le basket et c'est exactement ce qu'on va voir lors de cette vidéo. On est tout de suite parti, here we go ! Ok Lafouine, premier move que je vais t'apprendre, alors celui-là on appelle ça le pont, c'est un enchaînement de 3 dribbles donc tu vas commencer, tu vas faire 1, 2, là t'es ici, tu vas faire rebondir le ballon à peu près à la hauteur de ton épaule et là en fait juste tu passes sur le ballon. Ok ? Donc l'enchaînement, 1, 2, bam ! Et tu passes sur le ballon. Ah ouais ! J'essaye ! Hop, hop, hop ! Ok c'est validé, c'est validé pour le premier move ! Il est technique, il est technique, c'est super validé ! On va commencer crescendo, on va commencer. C'est dur quand même, comme ça, comme ça, et après taf, et là je passe doucement. Mais en vrai tu l'as eu du premier coup hein ! Ouais mais là le mec qui serait autour de moi, il m'aurait pris la balle, tu vois, parce que j'étais un peu... Ouais mais t'as vu freestyle, c'est en mode, c'est plus du show, tu vois, c'est le spectacle. D'accord, ok ! On va passer au deuxième mouvement, donc un petit peu le même délire. Cette fois-ci tu vas simplement dribbler avec ton genou, ok ? Donc tu vas faire clac clac, et après tu passes derrière ta jambe ici. Waouh, ça j'ai jamais vu ça, vas-y ! Je vais en replay, donc on est là, bam, je dribble du genou, là ma jambe elle est là, et cette fois-ci je vais derrière la jambe ici. Ok, c'est un petit peu plus chaud. Ok. Taf taf ! C'est ça, tu passes derrière cette jambe, derrière comme ça là. Avec cette main là ? Voilà, c'est ça ouais. Ok, j'ai compris. Ça demande un peu plus de souplesse. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Ok. Ok. Ouh, c'est ok, c'est bon, c'est validé, c'est validé. C'est validé. C'est validé. Soyez indulgents quand même avec moi, hein. C'est dur ces trucs de freestyle, hein. Moi, je te jure, tu gères, pour un mec non-basketeur franchement, tu gères. On enchaîne avec le troisième mouvement, du coup un petit peu plus chaud. Cette fois-ci on va enchaîner avec un spin move, donc on va tourner, et après j'arrive direct. Ça c'est un peu plus chaud. Donc je suis là, boum, j'enchaîne mon dribble en reverse, et après je passe derrière. Ah ouais, putain, mais c'est comme une chorégraphie de danse en fait. C'est ça gros, c'est comme de la danse en vrai. C'est comme de la danse, parce que c'est un mouvement... Je tourne comme ça. Voilà, et direct derrière celle-là. Direct sous celle-là. Comme ça, dans de l'autre côté. Boum. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Quand tu le fais, tu vois, mets vraiment ta jambe en avant, tu vois, ça t'aidera à passer plus facilement. Yeah, validé, validé, validé. Franchement, bravo, tu m'impressionnes, tu m'impressionnes. Les trois premiers moves sont validés, on va enchaîner avec le dernier move. Hé, mais attends, rassure-moi, même les basketeurs professionnels que tu reçois, ils ont du mal à faire ça aussi. Oh, de ouf. Ah ok, c'est compliqué alors. Après, t'as vu, j'essaie d'adapter un petit peu la difficulté, mais il y en a et il y a l'air de ouf. Mais ça sert quand même d'être freestyler, parce que t'es rapide, tu vois, à la Everson. Ouais, gros, exactement, t'as tout dit. Alan Everson, il y en a plus de comme ça. Non. Parce que moi, quand je regarde ses matchs, c'est incroyable ce qu'il faisait. Everson, en fait, si tu veux, il a aussi amené, tu sais, tout le style baggy, les chaînes, les tas. C'était le premier, en vrai, à faire ça en NBA, tu vois. Avant, les mecs, ils étaient en costard tout le temps. Lui, c'était vraiment la street, tu vois. En plus, il rappait aussi à côté. Il a ramené un peu de ouf. Avant, lui, ça sentait plus le savon et pas assez la touche, tu vois. Maintenant, c'est, tu vois. C'est grave, ça. Toi, t'as été l'un des premiers en France, en vrai, à te saper un peu, carry, mettre des maillots de basket, tout ça. Pour toi, c'est quoi le lien entre le basket et le rap, directement ? C'est simple. Le lien qu'il y a entre le basket et le rap, cette culture populaire, en fait, elle est liée à la pauvreté. Je te jure. Parce que pour faire du rap, il faut un stylo, une feuille et puis un beat. C'est ça. Pour faire du basket, il faut un ballon basket et trouver un playground. C'est l'art des pauvres, tu vois, des gens d'en bas, des gens des quartiers. C'est, tu vois, pour être musicien, professionnel ou jouer dans un orchestre, tu vois, il faut des instruments de musique et ça coûte super cher. Il faut, tu vois, pour être tennisman, c'est encore un autre problème, tu vois. Mais le basket, tu vois, c'est comme en France le foot, c'est comme le rap. C'est l'art des pauvres, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens originaires des quartiers, qui percent dans le basketball et qui gardent avec eux, justement, ce hood qu'ils ont en eux, tu vois. Comme on parlait d'Halen Iverson. Mais même, tu peux voir des mecs comme LeBron James, tu vois, c'est un mec qui a beaucoup galéré dans sa vie. C'est un enfant d'Akron qui… Et là, dernièrement, il a même été directeur artistique sur l'album de 2 Chainz, tu vois. C'est que c'est des mecs qui écoutent du rap depuis leur plus jeune âge, depuis leur enfance. C'est ce qui les a motivés aussi à ne pas abandonner, tu vois, à ne pas lâcher l'affaire. Et je pense que c'est exactement le lien qu'il y a entre tout ça. C'est vraiment, c'est l'art de ceux qui n'ont rien. Du coup, dernier move, Laoni, on va arriver. Cette fois-ci, on va faire rebondir le ballon juste ici, au niveau de ta hanche. Là, tu lèves la jambe, tu tapes comme ça, d'accord. Donc ça, c'est la première étape, exactement. Ensuite, une fois que tu es là, tu vas rattraper la balle. Et là, cette fois-ci, tu vas passer derrière ta jambe, mais cette fois-ci, au-dessus des deux jambes. Donc, clac, clac. Ah ouais, c'est sérieux. Là, c'est un sérieux enchaînement. Donc, si tu le reviens au ralenti, tu commences là, boum, boum, hop, hop. Ah ouais. Là, c'est sérieux. Là, c'est un peu compliqué quand même. Alors, attends, je revois le mouvement. Hop. Premier mouvement, c'est validé. C'est ça, sauf que c'est exactement ça, c'est ça. Sauf que c'est de l'autre main. Il va falloir que tu fasses main droite, mais que tu passes au-dessus, tu sais, comme tout à l'heure. Ok, alors. Ok. Yes, sir, c'est validé. C'est vraiment à toi. Franchement, t'as assuré de ouf pour l'épreuve de freestyle. On va maintenant passer à l'épreuve de shoot. Eh, il est gentil quand même. On peut me dire que c'est tout pété. Faut être cool, faut être cool. Faut être un du genre, parce qu'en vrai, c'est pas un basketeur, tu vois. T'aurais été vraiment un basketeur, j'aurais été plus dur. Mais non, franchement, t'as assuré. Je pensais pas que t'allais autant assuré. Non, je découvre le basket, franchement. C'est lourd. J'y joue tous les jours aux Etats-Unis. Et quelle a été ta relation avec le basket ? À quel moment, vraiment, t'as kiffé ce sport ? Je sais que t'es amie aussi avec des joueurs NBA. Quelle est ta relation, du coup, avec le basket, vraiment ? En fait, moi, j'avais jamais joué au basket ou kiffé le basket. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'était vers 2013, tu vois. Je me suis installé à Miami. Il y avait un terrain de basket devant chez moi. J'ai commencé à jouer un petit peu. Et puis ensuite, il y a Ronny Kuriaf, qui a signé chez les Miami Heat. Et donc, moi, j'étais déjà allé le voir une ou deux fois à New York, parce que je le connaissais quand il jouait chez les Knicks. Donc, j'ai eu la chance d'aller au Madison Square Garden. C'est là qu'il m'a fait découvrir le basket-ball. Ensuite, quand il est venu jouer, il y a quelques mois plus tard, il a signé chez Miami par grosse coïncidence. Moi, je venais d'habiter là-bas. Il a signé là-bas. Il faut le dire, Miami, à cette époque, qu'à LeBron, qu'à Dwyane Wade, c'est vraiment la meilleure team de Miami qu'il faut avoir. Du coup, moi, c'est mon frère. On fait un gros, gros, gros big up à Ronny Kuriaf. Et donc, il m'a invité à plein de matchs et j'ai découvert justement. Et j'ai eu cet amour pour le basket-ball. Et c'est là que j'ai kiffé le basket. Et depuis, j'y joue souvent. Mais bon, je ne suis pas très bon. Parce qu'aux États-Unis, les petits jouent tellement bien. Ils te mettent des trois points partout. Donc, moi, je suis un peu à la ramasse, mais j'adore jouer. C'est quoi ton rôle sur le terrain vraiment ? Moi, je suis un pivot. Je suis en dessous le panier. J'essaie de récupérer les rebonds, les marquer si je peux ou faire la passe au meneur, au shooter, tu vois. Un peu à la Shaquille O'Neal, tu vois. À la Fouini Shaquille O'Neal, tu vois. Ok, les gars, pour l'épreuve de tir, on va faire ce qu'on appelle... On a appelé ça l'épreuve de la casquette. La casquette, elle sera placée au milieu au départ. Donc, on aura les plots ici. En gros, moi et Laoni, on tirera en même temps. Chaque fois qu'un de nous marque, il va rapprocher la casquette d'un plot. Donc, imaginons que moi, je marque, je vais la rapprocher vers moi. Si Laoni remarque derrière, il va la rapprocher vers lui. C'est celui qui arrive à franchir tous les plots et ramener la casquette à côté de lui, qui remporte l'épreuve. Ça te va ? Ça me va. Let's go ! Ok, 3, 2, 1, c'est parti ! Oh merde ! Allez, ça fait 1 ! Ok. Ah merde ! Oh ! Bien joué, bien joué, bien joué ! Wouh ! Ah ! Ah merde ! C'est question-réponse ! C'est question-réponse ! Ah merde ! Allez ! Ok ! Oh putain ! Oh shit ! Ok ! Ah ! Ok ! Allez ! Plus qu'un ! Yes ! Merde ! Ok, c'est gagné pour la première manche que Laoni quand même ! C'était que la première manche ! C'était que la première, c'était que la première ! T'as mis quelques shoots quand même ! T'as mis quelques bons tirs ! On est parti pour la deuxième ! Allez go ! Let's go ! Et aussi, tu sais, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer pas mal de gros basketeurs ! Et tu vois, un de mes préférés aussi, c'est Edwin Jackson ! Edwin Jackson, tu vois ! Edwin Jackson, c'est vraiment un tueur ! Et j'ai eu la chance de pouvoir le voir jouer et tout ! C'est vraiment un bon joueur ! Technique ! Mortel, tu vois ! Edwin Jackson, c'est vraiment une palette ! C'est vraiment une palette ! Kevin Seraphine aussi ! C'est un bon joueur aussi ! J'ai été le voir aussi à New York ! On lui passe le big up derrière Kevin ! Gros big up à Kevin ! Gros big up à Edwin ! Gros big up à Edwin ! Yes ! Yes ! Hop ! Wouuuu ! Remets la sa place ! Vas-y reste là, reste là, reste là, tu l'as mis ! Oh ! Merde. Ah, putain. Collision. Ok, c'est gagné. C'est la mienne ou la tienne qui est rentrée ? Je crois que c'est la mienne. Ah ouais ? Je crois que c'est la mienne qui est rentrée. Ok, my bad, my bad. Laisse, laisse, laisse. My bad, my bad. Oh. Ok. Let's go ! Là, c'est la mienne qui est rentrée, là. Non ! T'es trop fort. Non, tu connais. Je ne peux rien y faire. Non, on a bossé un petit peu. Mais ça, tu as encore mis quelques shoots. C'est pas mal du tout. On est parti pour là. Dernière épreuve, Laonit, tu es chaud ? La prochaine fois, je t'invite en studio. Tu fais un freestyle, toi aussi. On va voir. Ça va être plus dur. On va voir si tu vas rigoler, comme ça. On va voir. Ça va être plus dur. Ton album vient de sortir Après pratiquement 20 ans de carrière dans le rap J'ai trouvé que tu arrives toujours à te renouveler Notamment, on t'a entendu poser sur l'album sur de la drill Avec le morceau sacoche Où est-ce que tu arrives encore, après tant d'années A aller puiser ton inspiration ? Le truc, c'est que je suis déjà un kiffer de rap Tu vois, j'aime écouter du rap Je ne suis pas quelqu'un qui reste bloqué sur les anciens titres Tu vois, malgré que j'en écoute toute la journée aussi Mais tu sais, j'aime tout ce qui se fait de nouveau Je découvre tous les jours de nouveaux artistes Tu vois Et puis ces derniers temps, en découvrant un peu l'album de Pop Smoke Que j'ai adoré J'ai découvert la drill avec Pop Smoke Et puis c'est un courant musical qui me convient Parce que c'est le retour de la basse Tu vois La bonne basse drill Et justement, déjà pour les 20 ans Je vais normalement organiser une belle grosse tournée en France J'espère que je pourrais t'inviter Bah écoute, avec grand plaisir Et puis on va tourner partout en France, en Afrique Un peu partout Je suis en train d'écrire le spectacle Et puis rendez-vous bientôt aussi pour un gros concert Ok les gars Pour la troisième et dernière épreuve Bon Laoni, on a fait du drill ? On a fait du shoot ? Qu'est-ce qui manque ? Non, attends, attends, je te reprends On a essayé de faire du shoot On a essayé de faire du dribble Et là on va essayer de faire quoi ? Du dunk Du dunk On va essayer de faire du dunk en tout cas Comme vous pouvez le voir On a un petit peu baissé le panier Je vais apprendre plusieurs dunks à Laoni Et on va voir si il réussit à les valider Pareil comme en freestyle On va commencer petit à petit Crescendo Et on va voir s'il y arrive A chaque fois, il y a trois essais C'est parti Premier dunk Laoni, on part sur un truc facile Deuxi qu'elle a une main Elle a Lebron un peu Ok, donc on arrive Hop Ah ouais gros, là Ça doit aller, ça va C'est comme le Lebron Tu ramènes vite fait en arrière Lebron finit James Lebron Oh Lebron finit James Avec la célébration Good job, good job, good job Ok, ok, ok On valide la célébration On valide, on valide, on valide Mon favorite player, mon joueur, mon meilleur joueur C'est Lebron James Tu vois Trop fort C'est vraiment, tu vois Et puis bon, il y a Jordan qui est le GOAT Tu vois Mais moi, tu vois vraiment La personne qui m'a fait aimer le basket C'est Lebron James Bon après moi, je ne vais pas dire Que Lebron James est mieux que Jordan Bien sûr que non Je n'ai pas envie de me faire tirer dessus Dans les commentaires C'est un sujet très sensible Non, mais c'est vrai que Lebron James C'est vraiment la personne Qui m'a fait aimer le basket Tu vois Il y avait lui Dwayne Wade, Bosch Ensuite, il y avait Ray Allen Qui les a rejoints Il y avait C'était 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 un moment formidable de basket Et je me rappelle Une petite anecdote C'est que Ronit Turev A la finale, tu vois Il m'avait donné des places Où j'avais un accès justement Sur le parquet Sur le terrain Et quand les Miami Ils ont gagné Moi, j'étais sur le terrain En train de fêter la victoire Avec eux Et je me rappelle J'avais fait une petite photo Avec Charles Barclay Et puis avec Shaquille O'Neill Il faut que tu nous envoies ça On va essayer de retrouver ça sur internet Parce que je l'avais posté Sur Instagram et tout à l'époque C'était en 2013 Mais c'était vraiment Un moment incroyable Deuxième dunk On va partir un petit peu Dans le même délire Cette fois-ci On va essayer de ramener Derrière la tête Et de plaquer Ça va ? Ok, let's go Je suis ici Hop Un peu le même style Tu veux la joie A la Vince Carter A la Vince Carter Exactement Un connaisseur J'ai un connaisseur Tu veux la joie A la Vince Carter Yes sir Yes sir J'aime les célébrations J'aime beaucoup les célébrations Let's go Let's go Let's go On est là Hop Ok Ok En vrai tu la lances statique Comme si tu tirais Tu la laisses rebondir Et dis-toi qu'après le rebond Il faut que la balle Elle soit à peu près là Tu vois D'accord Si elle est là Tu es refait Voilà exactement Ouais on est bon C'est validé C'est validé C'est validé Good job Good job Ok On va partir Sur pareil Sauf que cette fois-ci Tu vas l'envoyer sur la planche Un peu à la Tracy McGrady Si t'as quoi Ok let's go Donc on est là C'est un peu plus chaud C'est un peu plus technique Au niveau de la coordination Oui oui Let's go Let's go Oh Il a failli m'envoyer Il a failli m'envoyer valser Et tiens je voulais t'offrir aussi une casquette Ah c'est grave gentil frère 21 tu vois C'est du marchandising de l'album Ok Et puis on t'enverra l'album par la poste C'est super gentil Un gros merci à toi frérot Franchement ça fait trop plaisir Ok Laoni dernier dunk Cette fois-ci On va partir Sur quelque chose d'un peu plus chaud On part ici Et on va juste essayer de dunker en arrière Non gamin J'ai pas des yeux derrière la tête ma star Yeah C'est validé 5 dunks validés Est-ce qu'on peut dire Qu'après avoir essayé de freestyler Après avoir essayé de shooter Tu n'as pas essayé de dunker Mais là tu as vraiment dunké Mais ça c'est aux internautes de le dire C'est aux gens de le dire Allez vous dire ça Parce que vous trouvez que je mérite mon surnom De Lebron Fouini James Dites tout ça dans les commentaires les gars En tout cas un gros merci à Lafouine Pour avoir participé à cette vidéo En attendant n'hésitez pas à aller streamer Le nouvel album de Lafouine 21 Il est très très lourd Je vous mettrai tous les liens dans la description Les réseaux aussi de Lafouine Et on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo Peace Peace